Oui, alors dans ce pic de Bugarach, il y a toute une mythologie, et une mythologie qui veut que la dynastie des Bélovingiens soit sortie de là. Et sais-tu d'où elle vient ? Elle vient, c'est que Jésus et Madeleine, parce qu'il n'est pas mort, avec Madeleine ils sont partis, ils se sont installés là, et ils sont enterrés dans le pic de Bugarach. Bon, et alors ça c'est également une légende qui court là-bas. Alors il y a des gens qui prétendent avoir vu le Christ, enfin, etc., autour du monde de Bugarach. Et alors, évidemment, il y a aussi les Omnis. Alors les Omnis, le pic de Bugarach, il est creux. Dedans, il y a une base d'Ovnis, secrète, évidemment. Alors, et alors le clou de tout ça, c'est que ceux qui annoncent la fin du monde pour le 21 décembre 2012, d'après le fameux calendrier maya, Et bien, ils ont découvert que le monde serait détruit, ces gens, mais sauf Bugarach. Alors, le petit village de Bugarach, qui est à côté là, il y a 200 habitants, le maire est en copère. Et en automne dernier, il se plaignait, je mangeais chez mon neveu, qui n'habite pas loin, là, il se plaignait qu'il était envahi de caravanes, de journalistes, de trucs, de télévision. Tout le monde allait voir le village qui serait sauvé de la destruction. Alors, le maire, il en avait pas, monsieur, la tête, parce que les caravanes, partout, dans le village, ils bouchaient les rues, ils empêchaient les gens de rentrer, les troupeaux de rentrer dans les étables, etc. Il en avait vraiment, comme on dit, là-bas, un sadhou. Alors, moi, j'ai dit, mais, puisqu'ils veulent des Omnis, tac, alors tout le monde est là, observez le ciel, parce que les Omnis, ils sont là, on les entend, ils te font écouter à travers une infractuosité de la roche, la base d'Ovnis qui est sous le roi. Alors, le maire, donc, nous disait, j'en ai assez, mais bon, c'est fatigant, etc. Alors, j'ai dit, mais écoute, puisqu'ils veulent des Omnis, tac, ils lui ont donné, et comment ? Alors, mon neveu, Jean-Louis, qui est un photographe professionnel, il a fait des belles photos du pic, et sous l'une des photos, il a inséré une seconde volante. Et sous l'une autre photo, il a inséré un petit homme vert qui sortait de la roche. Et le lendemain, il convoque les journalistes à dire, voilà, ça y est, ils sont là, ils sont arrivés. Et alors, les journalistes, est-ce que vous nous autorisez à dire tout ça ? Oui, oui, regardez, c'est formidable. Alors, article de place dans la Dépêche du Midi, dans l'Indépendant, dans le Midi Livre, etc. Ils sont là, ils sont arrivés, etc. Et mon neveu, pour constater le tour, il fait un article en disant, ils sont là, je les ai vus, et ils signent David Vincent, David Vincent, c'est celui de la fameuse émission, là. Alors, tout ça, c'est bien, bon, je rencontre le maire, quelques jours après, catastrophé, et il me dit, c'est plus 50 caravans, le maire que j'ai dans le village, c'est ça, j'en ai plein le dos. Bon, en tant qu'à faire passer, un démenti, il fait un démenti dans la presse, c'est toujours le même jour que l'autre. Réaction des lecteurs, c'est pas vrai, on ne nous dit pas tout, on ne nous dit pas tout. Alors, c'est pas actuellement, donc il y a eu une reconnaissance, et je fais, je rapporte dans mon texte, une interview d'une journaliste du Vatican. Un jour, il arrive, une belle journaliste, une jeune femme, voilà, plantureuse, journaliste de l'Observatoire Romano. Alors, elle venait en guéter pour savoir si vraiment le Christ était là. Alors, le maire lui a fait rencontrer un vieux original du village, qui lui a dit oui, mais moi je l'ai vu souvent, et je l'ai vu, et pourtant je ne suis pas, je ne vais jamais à l'église, à la messe, parce que d'abord il n'y a plus de messe, il n'y a plus de curé. Et il est blanc pour tout ça, et comment vous l'avez vu ? Alors, le type, il faisait durer le plaisir, il racontait un matin, c'était, il y avait un lever de soleil magnifique, alors il disait, et Jésus, et Jésus, quoi Jésus ? Ah, mais oui, il savait que je l'ai vu. Alors, je vais commencer, moi je raconte ça. Alors, c'est tout ? Oui, ça y est.